Je suis doctorant Aline Ariad, effectivement dans l'équipe PROSECO et c'est un projet que j'ai démarré en marge de mon sujet de thèse. Mon sujet de thèse étant la vérification de programmes écrits avec le langage RAST, qui est un langage que vous connaissez peut-être, qui n'est pas purement fonctionnel, mais qui a beaucoup d'inspiration du langage fonctionnel. Pour commencer, j'aimerais mettre un peu le cadre de ce qu'on va étudier et de ce que je m'intéresse parce que la question de la formalisation du droit, c'est une question qui est très ancienne. J'ai retrouvé un papier qui date de 1917, d'un type qui a essayé de formaliser le droit avec de la logique. Ce n'est pas moi qui invente ce truc, mais disons que la question en général, il y a un consensus académique pour dire que c'est à peu près impossible à faire, en toute généralité, parce que la réalité qui essaie de modéliser le droit est beaucoup trop diverse et incontrôlable pour que ça rentre dans les cases bien en fait d'un système de type. Par contre, il y a des bouts de la loi et des bouts du droit qui décrivent en fait des algorithmes et qui, pour le coup, se prêtent beaucoup mieux à la formalisation. Donc là, je vous ai mis un petit extrait du Code général des impôts. C'est l'article 197. Je pense que tu ne partages pas ton écran. Ah oui, oui, effectivement. Merci. Ça va aller beaucoup mieux dans quelques instants. Merci. Voilà. Normalement, ça va mieux. Donc, le Code général des impôts, l'article 197 du titre 1, paragraphe 3, alinéa B, petit item 3ème. Alors ça, c'est la version 2019 de quand j'ai commencé à donner cette présentation depuis la loi a changé, mais ça élise trop bien des points suivants que je vais faire, qui est que la loi change tout le temps. Donc, je vais le laisser comme ça. Et en fait, cet extrait, il permet de nous se rendre compte que dans la loi, il y a des trucs qui ressemblent beaucoup à des algorithmes. Par exemple, là, c'est défini une réduction d'impôt qui a un taux de 20% en fonction de plein de trucs. Et finalement, moi, ce à quoi je m'intéressais, les parties du droit auxquelles je m'intéressais, c'est les algorithmes. Et les algorithmes, ils sont définis par trois critères. Déjà, il faut que la loi définisse une décision qui se fait sans intervention humaine. Donc, typiquement, si la loi dit le juge administratif ou le juge pénal décide si tel truc rentre dans certains critères ou non, ça, on ne va pas essayer de formaliser puisque c'est une décision humaine. Et donc, il n'y a pas d'histoire d'algorithme à prendre en compte. Deuxième critère, il faut que cette décision se fasse sans ambiguïté. Alors, ça, c'est beaucoup plus dur, en fait, et c'est même quasiment impossible à faire. Le truc qui s'en approche le plus, c'est le droit fiscal, puisque le droit fiscal, ça parle de nombre de chiffres, donc de revenus. Et finalement, une fois qu'on a déclaré ses revenus, il n'y a plus d'ambiguïté. Évidemment, il y a plein d'ambiguïté sur comment on déclare ses revenus, mais ça, c'est une autre histoire. Et enfin, il faut que la loi parle de données quantitatives. Les revenus, le nombre d'enfants, l'âge d'une personne, ça, ça s'y prête beaucoup. La liberté ou l'égalité, ça s'y prête beaucoup. Donc, ça, c'est un peu le cadre très restreint dans lequel on place directement. Il y a plein de questions passionnantes sur la formalisation du droit dans un cadre plus large, mais je n'y répondrai pas parce que sinon, il faudrait beaucoup plus de temps. Et pour vous mettre un peu dans la peau de celui qui essaie de traduire un peu la loi en algorithme. Et en fait, c'est des personnes dont ça existe. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des personnes à la Direction Générale des Finances Publiques dont l'unique travail, c'est de prendre le Code Général des Impôts et donc faire un algorithme qui calcule vos impôts. Parce que quand vous remplissez votre déclaration de revenus tous les ans, après, vous recevez un joli avis d'imposition qui vous dit combien vous de payer. Mais derrière ça, il y a un algorithme et donc un programme informatique. Parce que vous pensez bien que les inspecteurs des impôts de la DGFI, puis ils ne font pas tout ça à la main, on est beaucoup trop nombreux. Donc alors là, par exemple, comment on fait pour traduire la loi algorithiquement ? On y va normalement, c'est-à-dire qu'on prend le texte de loi et chaque bout de phrase, et puis on essaye de faire un programme avec. Donc là, ça dit le taux de la réduction d'impôt, c'est 20%, sauf si. Alors déjà, première difficulté. Nous, quand on programme, on écrit si, alors le cas général. Et en fait, dans le si, il y a une exception, mais la loi, c'est l'inverse. Alors la loi, elle dit d'abord, si on est dans le cas général, c'est ça. Et si on est dans une exception, alors c'est ça. Donc il faut renverser. Donc là, si je puis à si, non, l'exception, alors c'est 20%. Et si, alors c'est dans l'exception, que j'ai mise en ellipse, parce qu'il y a plein de conditions, c'est à rallonge. Alors c'est 20% multiplié par une fraction. Donc un numérateur, c'est une différence entre un palier qui dépend d'autres conditions, moins les revenus. Il y a un numérateur, un dénominateur. C'est pareil, un plafond qui dépend de plusieurs conditions. Et en fait, sur ce petit exemple d'un article du Code des impôts qui comporte plusieurs centaines, c'est déjà un algorithme un peu compliqué avec des expressions imbriquées, des si, il ne faut pas s'ouvrir. Et en fait, ça, c'est un bon exemple de ce que l'administration fait. C'est-à-dire que l'administration, il y a plein de branches de l'administration qui se servent d'algorithmes qui sont spécifiés dans la loi. Alors je vous mets des petits exemples. Par exemple, les allocations familiales. Donc chaque CAF départemental a son implémentation des allocations familiales. C'est-à-dire combien vous avez touché d'allocations familiales en fonction du nombre d'enfants que vous avez et de divers critères. Alors le code est ouvert parce que si vous demandez le code à la CAF, ils vont vous envoyer un CD où il y a 50 mégas de COBOL dessus. Donc vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose, mais bon, c'est du code ouvert. Et donc dans ces 50 mégas de COBOL, il y a 7 millions de lignes de COBOL. Voilà. Si jamais vous voulez les lire, vous pouvez. La taxe d'habitation, ça c'est ouvert vraiment par contre. C'est calculé par la DGFIP et c'est 10 000 litres de code. On sait. Les retraites, donc les retraites, il faut calculer les cotisations en retraite, les pensions de retraite, la liquidation de la retraite. C'est calculé par les URSAF et les caisses de retraite. Chaque caisse de retraite a son régime particulier. Donc ses cotisations et sa liquidation, ça fait 42 implémentations différentes. Et le code source, on ne sait pas. C'est fermé. Personne ne l'a demandé. Vous pouvez le demander. N'hésitez pas d'ailleurs à écrire une belle lettre à accuser et recommander de réception à votre caisse de retraite pour lui dire « Madame, Monsieur, je vais vous exercer mon droit d'accès aux documents administratifs. Veuillez me produire le code source utilisé par votre administration si vous faites ça. » Soit vous avez une réponse et si vous n'avez pas de réponse, vous pouvez saisir les tribunaux pour avoir votre réponse. Les allocations chômage vont passer distribuer par Pôle emploi, mais pareil, le code est fermé. On ne sait pas dans quoi c'est implémenté. En tout cas, il y a beaucoup de bugs. Tous les 6 mois, à peu près, il y a un article dans lequel on apprend que X milliers d'allocataires de Pôle emploi sont touchés par un bug et leurs droits de chômage sont réduits. Donc c'est aussi un peu problématique. Et il y a l'impôt sur le revenu qui est un peu le code ouvert actuellement le plus épais et le plus réutilisable. Alors au début, il n'était pas super réutilisable, mais après un travail que je ne vais pas présenter ici, j'ai réussi avec un collègue à le rendre réutilisable vraiment. Alors c'est écrit dans un langage un peu particulier qui n'est utilisé que par les DGFIP pour lesquels ils n'ont pas publié originellement l'interpréteur, mais ça s'appelle M. Après, on a rajouté M++. Et donc il y a plus de 100 000 lignes de code, en fait. Donc ça veut dire que c'est quand même des bouts de code qui sont gros. C'est-à-dire que ce n'est pas juste 3FDNLs qui ne s'enchaînent pas. Et ensuite, alors ça, c'est les algorithmes en production. Il y a aussi des simulateurs qui sont utilisés, parce que comme les services de l'état généralement ne se parlent pas entre eux, un algorithme qui est utilisé en production qui tourne en COBOL, en fait on ne peut pas faire un site web avec facilement pour que les gens puissent juste simuler leurs impôts, par exemple. Donc ce que les administrations font, c'est qu'il y a un autre service qui fait un simulateur, qui recode un truc pour faire le site web. Ou alors, là, comme le premier exemple montre, les économistes de l'état, en fait, ils ont eux-mêmes une implémentation des impôts qui tournent dans leur modèle microéconomique qui simule les réformes fiscales qu'elle ait fait savoir sur la population. Donc là, je dis qu'il est ouvert parce qu'il est ouvert sur un dépôt guide où il faut demander la permission aux administrateurs pour pouvoir regarder le code. Donc ça, c'est du SAS et c'est 36 000 lignes de code. C'est quand même beaucoup, quoi. Et ça, en fait, c'est un code qui... Alors, c'est que 36 000 lignes de code parce que ça ne prend pas en compte tous les cas spéciaux. Typiquement, le fermier caché d'un méthaniseur, il peut déduire le prix du fumier de ses vaches, de ses impôts. Enfin, il n'y a que des cas comme ça, quoi. Un deuxième simulateur qui existe par Hercule et qui est vraiment ouvert, ça s'appelle OpenFisca. C'est un truc qui est développé par des gens qui ont vraiment à cœur les principes du livre, etc. Donc, c'est très bien. C'est en Python. Il y a quand même 40 000 lignes de code. Et ça, c'est utilisé notamment dans l'Institut des politiques publiques, qui est un espèce de think tank indépendant du gouvernement pour produire des notes d'évaluation des réformes fiscales, etc. Et enfin, il y a le petit dernier des simulateurs, qui s'appelle MondEntreprise.fr, qui est un simulateur de cotisation salariale et fiscalité d'entreprise. C'est maintenu par Etalab, qui est un peu la division agile libre de l'État. Le code est complètement ouvert, il est sur GoodeTable. Et c'est écrit dans un langage spécial qui a été développé par les mainteneurs de ce site web, qui s'appelle Publicode. et qui a un espèce de langage dans la syntaxe et en YAML. Après, il y a un interpréteur JavaScript. Et ils ont un modèle de calcul un peu comme une feuille Excel. Voilà. Donc là, il y a 5 000 lignes de code, juste pour les cotisations sociales, de pas tous les régimes en plus. Donc, alors voilà. Ça, c'est un peu l'introduction générale de tout l'écosystème pour vous faire comprendre que traduire en code, c'est pas aussi simple qu'il s'y paraît. On en a besoin parce qu'il faut que les administrations calculent plein de trucs sur les gens. Et ça fait des grosses bases de code qui doivent être maintenues sur de très longues durées, évidemment, parce qu'il ne faut pas que l'État un jour décide, ah ben cette année, on ne veut pas calculer les impôts parce qu'il faut qu'on réécrive notre code. Non, ça, c'est pas possible. Et il y a un peu le revers de la médaille de ça, qui est qu'il y a eu des échecs industriels assez récurrents et assez graves, en fait. Donc là, je vais vous faire deux exemples qui sont les exemples qui ont transparu dans la presse. Mais en fait, des exemples, à mon avis, il y en a beaucoup plus. C'est juste que les échecs, on en parle moins que les réussites. Donc alors, un échec un peu célèbre médiatique, c'est Louvois, le logiciel de paix de l'armée de terre. Parce qu'il faut savoir que dans l'armée de terre, en fait, il y a 174 primes qui sont disponibles pour les soldats, en fonction de s'ils sont partis en opération extérieure pendant deux mois, puis ils sont revenus. Il y a la prime parce qu'ils sont tirés au fusil, il y a la prime parce qu'ils ont appris une langue. Enfin bref, il y a plein de primes différences. Et avant, c'était calculé à la main, en fait, jusqu'aux années 2000, c'était calculé à la main par le service de paix de l'armée de terre. Et un jour, ils ont décidé d'externaliser le calcul, de faire un truc automatique, et ils ont décidé de recruter ce prestataire pour le faire. Et ça a été un désastre parce qu'au bout d'années et de millions d'euros dépensés, ils ont livré un produit, en fait, qui était rempli derrière le calcul. Ça a conduit à des dysfonctionnements, mais catastrophiques pour les familles des soldats, qui, par exemple, pendant des mois, ne recevaient plus de paix. Ça veut dire que, mettons que le soldat, il part en opération extérieure, son épouse ou son époux restait à la maison pour nourrir la famille, il n'y avait plus d'argent. Voilà, donc petit problème. Et en 2019, selon la source que j'ai, c'était toujours pas opérationnel, il y avait toujours plein de bugs. Le deuxième échec industriel, c'est la caisse de retraite des architectes et géomètres, qui a été chargée en 2005 de s'occuper de la retraite des auto-entrepreneurs, parce que c'était une profession qui venait d'apparaître. Ils ont été externalisant leur projet à une entreprise, et pareil, là, c'était une situation apocalyptique. Les pauvres retraités, les huissiers venaient menacer de leur saisir leur maison parce que l'algorithme avait décidé qu'ils devaient plusieurs centaines de milliers d'euros à leur caisse de retraite, à cause du gérard de calcul. Alors, en fait, il y a beaucoup de raisons à ces échecs industriels. Il y a l'incompétence, il y a le fait de trop externaliser parfois, mais en fait, il y a quand même un pattern qui revient, qui est que c'est très, très dur de faire un algorithme de calcul qui soit vraiment correct par rapport à une spécification législative qui est elle-même très compliquée, parce que ça vient de l'empilement de textes de loi sur plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et en fait, tout ça m'a amené à me poser la question, est-ce que les algorithmes, ils sont fidèles à la loi ? Est-ce qu'on peut leur faire confiance ? D'autant que ça a des conséquences très concrètes sur les ans. Si on paye trop d'impôts ou qu'on ne perçoit pas assez d'aides sociales, on s'en aperçoit. Donc, je me suis demandé, mais comment est-ce que les gens qui écrivent ces algorithmes, ils valident leur code ? Ils valident leur code en utilisant les mêmes techniques que les développeurs classiques. Alors, ils utilisent des tests 4 types, sauf que là, dans ce cas-là, les tests, ils sont écrits par des juristes. Parce que pour être sûr que sur le test, il y a le bon résultat, il faut qu'il y ait un juriste qui prenne le texte de loi existant, qui invente un foyer fiscal, par exemple, imaginaire, et puis qui calcule à la main en suivant les articles de loi, le montant d'impôts à payer ou pas par le foyer fiscal. Sauf qu'en fait, pour maintenir une de ces bases de tests, donc déjà, c'est les juristes qui doivent la faire. Et un juriste, ça coûte beaucoup plus cher à l'heure qu'un développeur. Donc, ça coûte beaucoup d'argent de faire une grosse base de tests. Et en plus, la base de tests, il faut la mettre à jour à chaque changement législatif. Parce qu'à chaque changement législatif, potentiellement, votre test, il a été affecté ou pas. Donc, il faut que vous regardiez le test, que vous vérifiez s'il a été affecté par le changement ou pas. Et en fait, tout ça, ça doit être fait par des juristes. Donc, ça coûte extrêmement cher. En plus, évidemment, il y a le problème de tests normaux. Est-ce que les tests couvrent toutes les situations possibles ? Alors, on peut mettre en place des mesures de code coverage, mais je ne sais pas si ça existe pour COBOL et PACBAS. Et la qualité des tests, qui est très importante pour savoir si on couvre bien toutes les situations, y compris non pas seulement le code coverage, mais vraiment toutes les values coverage. En fait, c'est difficile à évaluer. Et je me suis aperçu que, pour toutes ces raisons, les administrations n'avaient pas de bases de tests diverses et de qualité à leur disposition. Et que souvent, les algorithmes qu'ils avaient étaient un peu sous-testés. Alors, en fait, ce qui m'a conduit à essayer à chercher des bugs, évidemment. Sauf que des bugs, en fait, vous pouvez en constater si vous êtes, par exemple, si, par exemple, comme mon père, mon père a commencé à toucher le chômage récemment et ils lui ont donné un montant d'allocations de chômage et il s'est aperçu qu'ils n'avaient pas appliqué l'exception dans laquelle il était et que, du coup, il y avait droit à plusieurs centaines d'euros en plus d'allocations de chômage par mois. Et donc, il leur a fait un courrier recommandé en disant « Attention, là, il y a une erreur d'après l'article du décret truc. » Et Pôle emploi a dit « Ah oui, il y a une erreur informatique, on corrige. » Mais il corrige sa situation, il ne corrige pas l'algorithme. Donc, après, ça va se répercuter ailleurs. Et en fait, c'est un peu le problème de ce genre de trucs. C'est-à-dire que c'est les utilisateurs du système qui font des bug reports. Et pour un utilisateur qui fait du bug reporting, il y en a dix qui juste acceptent la décision de l'algorithme et qui, du coup, ça fait du non-recours aux aides sociales, par exemple. Et pour découvrir ces bugs, il faut soit être concerné soi-même par les décisions de l'algorithme. Dans ce cas-là, on a un intérêt très, très fort à aller chercher, à aller vérifier si c'est correct ou pas. Soit on est un juriste spécialisé dans le type de droit que modélise l'algorithme. Alors, comme moi, je ne suis dans aucun des deux cas, c'est difficile pour moi d'aller trouver un bug. Néanmoins, je me suis intéressé au cas particulier des occasions familiales parce que c'est un des algorithmes qui me plus faciles, en fait, quand on s'intéresse à ce genre d'algorithme. Et dans l'applimentation d'Open Fisca, qui est la seule application ouverte, j'ai trouvé un bug. Alors, c'est un bug un peu corner case. Il faut habiter dans les dom-toms hors Mayotte, avoir un enfant et avoir un revenu qui est compris dans une tranche de 30 euros à autour de 60 000 euros par an. Néanmoins, c'est un bug. Et j'ai mis une issue sur le site et ils ont accepté ma pull request et ça a été corrigé. L'avantage du libre aussi. Mais tout ça m'a conduit à questionner un peu déjà comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce code-là soit mieux validé. Et alors, évidemment, si on avait plus de moyens, si on met plus de moyens et avec plus de juristes qui font plus de tests, etc., ça va s'améliorer. Mais comme vous le savez, l'administration est dans un contexte de réduction des ressources. Donc, il faudrait trouver une solution qui se fait à moyen constant, voire en économisant des postes. Donc, comment être sûr que son code est correct ? Et c'est un peu, donc après cette longue introduction, on va passer à Katala. Je voulais vous faire cette introduction juste pour vous resituer un peu le problème dans sa globalité et vous montrer que finalement, moi aussi, quand je me suis intéressé à la question, je me suis dit, ces bouts de code, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire ça correctement ? C'est juste qu'ils sont incompétents. Mais non, en fait, c'est vraiment un vrai problème compliqué derrière. Et le problème, du coup, l'idée que j'ai eue, c'est de réunir la loi et le code. Puisque, comme le code, en fait, il doit suivre la loi… Excuse-moi, je te prie, en fait, on a une première question de Nicolas François qui, à mon avis, fait référence à la première partie. Oui. J'aurais une question, du coup, par rapport à cette première partie, parce que je trouve que, merci déjà, tu as bien expliqué le problème. Mais ce qu'il semble transmettre… Enfin, ce que semble dire ton tool, pardon, c'est qu'en fait, les devs qui développent ces applications n'ont aucune idée de la juridiction qu'ils sont en train d'implémenter. Ah oui, oui. Parce que tu dis, pourquoi est-ce qu'il faut absolument… Enfin, c'est des avis qui sont partagés, par exemple, dans des groupes comme les groupes crafters, qui est qu'en fait, un dev, il doit comprendre le business dans lequel il travaille. Du coup, je m'attendrai à que les développeurs qui développent les applications juridiques soient eux-mêmes capables de lire la loi et d'écrire les tests eux-mêmes. Tout à fait. Tu sembles dire que ce n'est pas le cas. Oui, parce que pour pouvoir lire la loi, il faut avoir fait des études de droit. Et des études de droit, c'est trois ans à l'université ou cinq ans pour avoir un master spécialisé. Et des gens qui ont à la fois une licence d'informatique et un master de droit spécialisé dans le droit fiscal, en fait, il y en a dix et ils sont à la DGFIP tous. Et ils ne sont pas assez pour faire une implémentation correcte. Ok. Alors, on a juste… Non, vas-y, continue. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte en parlant justement avec des juristes et en arrivant avec des gros sabots d'informaticiens, en examinant un texte de loi et en disant « C'est évident que le texte de loi dit ça. » Mais en fait, pas du tout. Les textes de loi, il y a plein de subtilités partout. Et en fait, c'est vraiment du pseudo-code, mais vraiment rédigé d'une manière très, très codifiée et qui est là pour exprimer le maximum d'informations en un minimum de mots et qui essaie de prévoir toutes les situations possibles. Et pouvoir le décrypter, en fait, ça nécessite une vraie information que moi, je ne prétends pas avoir. Et alors, on a une deuxième question qui fait aussi référence à la première partie, puis après, tu pourras continuer à présenter, qui est posée par Galet et qui dit « Si différentes branches de l'administration ont développé des algorithmes en séparation pour le calcul, pour la simulation sur Internet, etc., font-elles tourner des tests randomisés sur les deux implémentations pour comparer les résultats et détecter des problèmes potentiels ? » Magnifique. On te laisse continuer. Merci. Donc, face à effectivement tout ce problème que j'ai mis, je me suis dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas un processus un peu systématique pour arriver à dériver une implémentation correcte d'un texte initiatif ? » Donc, l'idée de base, c'est de réunir la loi et le code littéralement. C'est-à-dire que ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est pouvoir comparer la loi et le code côte à côte pour pouvoir se rendre compte avec une discussion collaborative entre les juristes et les informaticiens que le code fait bien ce que dit la loi. Parce qu'en fait, si on va vraiment au fond des choses, le juriste et l'informaticien ont un espèce de logiciel de raisonnement commun qui est le formalisme. Mais le formalisme n'est pas exprimé de la même manière dans les deux, mais il y a quand même un fort sens du raisonnement logique et du formalisme dans les deux. Mon but, c'est d'essayer de faire un outil qui permette de faire que le dialogue puisse se situer à ce niveau-là. Après, il y a des questions un peu pratiques à régler. Quel langage de programmation ont choisi ? Quel processus de validation du code ? Et quel processus de production de la loi et du code ? Pour le langage de programmation, il se trouve que moi, ma spécialité en tant que doctorant, c'est la création de langage de programmation et la compilation. Et un peu la vérification, enfin, ça appliquait la vérification. Mais je ne suis pas un ayatollah des nouveaux langages. Et si je peux utiliser un langage existant qui fait le job, ça me satisfait parce que pour avoir créé pas mal de langages, je mesure le boulot que ça fait. Le problème, c'est que c'est très compliqué d'utiliser un langage fonctionnel ou en réalité objet ou impératif pour coder la loi parce qu'il y a des problèmes dans la... Alors, juste une petite slide pour vous dire que, effectivement, c'est un projet interdisciplinaire qu'on a commencé à faire. Et on interagit vraiment avec des juristes pour cet aspect, justement, de structure de la logique de la loi et connaissances juridiques. Et je trouve que c'est très important. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, d'aller un peu plus loin que juste l'approche informaticienne. Donc, alors, justement, cette structure de logique de la loi qui fait qu'on ne peut pas utiliser un langage normal pour la coder. Alors, en fait, si on reprend l'article que je vous ai montré au début et si on lit vraiment attentivement, on s'aperçoit que la structure, c'est la suivante. On a un cas de base avec une condition qui, ici, est vrai. Genre, le cas de base, il est vrai dans tous les cas. Alors, on a une conséquence. Le taux, c'est 20%. Puis après, on a une exception avec une condition. Donc, un peu longue. Et après, on a une conséquence. Et en fait, on s'aperçoit que le texte de loi, si on le découpe en un état logique, c'est que des trucs sur cas de base et quelle est la conséquence du cas de base pour définir une variable. Et après, on a une liste d'exceptions, en fait, qui définissent avec des préconditions, telles que si on satisfait la précondition de l'exception, alors ça donne une valeur différente. Et en fait, ces exceptions, elles ne sont pas forcément au même endroit physiquement dans le texte de loi que le cas de base. C'est-à-dire qu'on voudrait bien avoir un texte de loi qui dit article 1, le cas de base pour telle variable, c'est ça. Puis après, genre 50 pages plus loin, article 334, ah oui, mais exception à article 1, le cas de base, c'est ça. L'exception, si telle condition est UFI, alors la valeur, c'est ça. Et en fait, ça, ça oblige, en fait, à découper son code. Alors, c'est-à-dire que normalement, quand on définit une variable, on est obligé de dire 6 exceptions. Donc déjà, il y a cette inversion de cas de base exception. Puis après, on est obligé de mettre les exceptions et les cas de base au même endroit. Alors que le texte de loi, il ne fait pas ça du tout. Tout est éclaté. Et en fait, ça, c'est un vrai problème parce que si on veut mettre la loi et le code côte à côte, il faut vraiment pouvoir rester au plus près des articles de loi. Et en fait, avec un langage normal, qu'il soit fonctionnel, orienté objet ou impératif, c'est vrai au niveau du langage d'expression dont on parle, il n'y a pas cette possibilité. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, si on veut faire de la programmation littérale, c'est-à-dire écrire chaque petit bout de code en face de chaque article de loi, il faut un nouveau langage qui permette de faire ça. Et à la fin, juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble la syntaxe, et après, on verra la démo juste après. Ça ressemble un peu à ça. Alors, c'est une syntaxe en français. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'on n'est pas revenu autant de COBOL français. En fait, pourquoi j'ai choisi une syntaxe en français avec des mots-clés un peu longs ? C'est parce que si on veut que les juristes et les informaticiens puissent regarder le code et la loi ensemble, il faut qu'à la fois, l'informaticien puisse lire la loi, mais ça, comme la loi est écrite en français, l'informaticien pourrait la lire, la comprendre, c'est différent, mais au point il peut la lire. Le code, c'est pareil. C'est-à-dire que le code, il faut qu'il soit écrit dans un truc que les juristes peuvent lire et comprendre à l'aide des discussions avec l'informaticien. D'où cette syntaxe en français. Et les keywords, en fait, ils ont été choisis en fonction des concepts juridiques logiques qui résonnent dans la tête des juristes. Voilà. Alors, j'ai une question. Oui, allez-y. C'est Thomas. Pourquoi tu as choisi de traiter ça au niveau d'un langage, de créer un nouveau langage, plutôt que d'utiliser des solutions existantes type moteur de règles ? Parce que vu comme ça, j'ai l'impression que ça ressemble à un système expert. Exactement. Alors, il y a beaucoup de systèmes experts qui existent déjà. Il y a Drules, par exemple, qui est le plus gros, qui tourne au-dessus de la JVM. Mais en fait, le problème des systèmes experts, c'est que généralement, c'est interprété. C'est un gros runtime. Et ce n'est pas très interopérable. Mais effectivement, ça ressemble à un système expert. Mais le problème, c'est que les juristes, ils ne peuvent pas lire le système expert. Alors après, effectivement, j'aurais pu faire une surcouche à un système expert, puis compiler vers le système expert ou un truc comme ça. Mais en fait, il se trouve que le système expert, c'est fait par des gens qui ne viennent pas vraiment du monde des méthodes formelles. Et ça manque de formalisation, en fait. Et moi, je voulais un truc qui soit formalisé. Je ne sais pas. Et alors, ce n'est pas une réponse. Merci, ça répond à la question. Voilà, très bien. OK. Alors du coup, ça, ça donne le langage catalan. Donc, il doit être lisible par les juristes. Donc, les mots clés en français. La programmation littéraire ou littérale, d'ailleurs, il faut avoir une comparaison, vraiment, côte à côte du texte de loi et du code. Et c'est adapté au style de rédaction de texte juridique parce qu'en fait, on a des définitions, si vous regardez là, sous conditions. Donc, en fait, on peut redéfinir la même variable plusieurs fois avec des conditions. Et c'est ça qui va nous permettre d'éparpiller les règles du texte de loi un peu à la manière d'un système expert. Et en fait, ça, il y a un vrai formalisme dessous qui a été inventé par, qui a été trouvé, découvert par une professeure de droit fiscal américain qui s'appelle Sarah Losky, il y a deux ou trois ans. Et qui s'appelle, en fait, c'est basé sur une logique non monotone qui s'appelle la logique par défaut. Voilà, c'est juste un paradigme de logique où, en fait, il y a des cas de base et des exceptions qui s'empilent les unes sur les autres. Donc, ça donne un espèce de paradigme pour formaliser ça. Et, évidemment, comme c'est un vrai langage de programmation, il y a des fonctions. Et en fait, ce champ d'application ici, que vous voyez, c'est comme une fonction, mais un peu plus compliquée, parce que la loi, elle fait des trucs un peu bizarres. Et ça, c'est un truc qui manque au système expert aussi. C'est la modularité, généralement. Enfin, il y a quelques possibilités de modularité, mais ce n'est pas vraiment... Je ne sais pas si je pense que c'est quoi. Et enfin, c'est un langage à domaine spécifique. Donc, si on veut faire des calculs financiers pour les impôts, tout est décidable. Il y a des calculs à virgule fixe pour les montants, etc., etc. Alors, sur le processus de la transformation de la loi en code, donc ça, dans l'administration, généralement, c'est cycle en V, MOA, MOE, spécification, contrôle qualité. Bon, on est en 2020, donc on peut utiliser les méthodes agiles. Et du coup, là, ça s'adapte vachement bien parce que si on prend le concept de méthode agiles, le pair programming, en fait, on peut faire une programmation en binôme où il y a un informaticien et un juriste. Et en fait, là, ils ont vraiment l'outil adapté pour pouvoir avoir des discussions très, très enrichissantes parce qu'ils peuvent, chacun comprend l'objet sur lequel l'autre travaille, en fait. Comme ça, arriver à une convergence. Et ça, c'est un truc qu'on a expérimenté, en fait, avec les juristes avec lesquels je collabore. Et c'est aussi un truc, quand j'ai discuté avec les gens, la DGFID, par exemple, qui écrivait ce code dans les algorithmes en production, c'est des gens qui font du pair programming toute la journée. Sauf qu'en fait, comme les organisations ne sont pas pensées pour, en fait, ils ne sont pas dans le même bureau et du coup, ils sont au téléphone toute la journée et ils doivent se genre décrire à la voix ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent du texte de loi. Et juste là, comme ça, ils ont un outil adapté où ils peuvent avoir un support visuel aussi. Ça va accélérer justement la convergence. Alors, pour déployer le code catalan en production, donc, alors, effectivement, la méthode système expert, c'est les interpréteurs partout. Mais il y a des problèmes de performance assez classiques liés aux interpréteurs. Alors, il faut savoir que la DGFID, leur code, il est extrêmement performant. C'est-à-dire que c'est 100 000 lignes de code qui sont compilées vers du C et ça représente 650 000 lignes de C compilées. Et ça, ça calcule l'impôt pour un foyer fiscal en une milliseconde. Voilà. Donc, c'est très, très performant. Avec un interpréteur, c'est pas possible d'avoir une telle performance. En fait, c'est nécessaire parce que comme il y a 37 millions de foyers de fiscaux et qu'on ne veut pas attendre deux semaines avant de calculer le résultat, il faut avoir le résultat assez vite. Donc, c'est pour ça que moi, je voulais un langage compilé. Et pour ça, en fait, le langage compilé, il permet aussi d'avoir ce principe d'unique source de vérité qui permet d'implémenter le truc une bonne fois pour toutes avec Catala. Et ensuite, hop, on compile vers C, on compile vers JS, on compile vers R ou SAS pour les diverses applications. sans avoir besoin de runtime, sans avoir besoin d'interpréteur. Donc, ça, c'est un peu, techniquement, le compiléateur de Catala qui est écrit en OCaml puis basé sur une architecture en multiples passes à la concerte ou même aux passes. Donc, il y a un langage de surface, un langage des sucrés, ensuite un langage de scopes où, en fait, on prend tous les petits bouts de définition éparpillés dans le code et on les rassemble dans une définition. Après, il y a un calcul par défaut où on fait la résolution des dépendances entre les variables pour créer l'ordre d'exécution et après, on élimine cette espèce de truc de cas de base et d'exception vers des if-then-else nestés dans le lambda-calcul et enfin, après, on calcule vers OCaml. Donc, le compiléateur, il fait 11 000 litres d'OCaml pour l'instant. C'est un projet libre, open source qui recherche des contributrices ou contributeurs et voilà, vous avez le lien si jamais ça vous intéresse. Alors, juste pour faire un petit peu un détour du côté formel. Alors, si vous ne me dites, si vous ne comprenez pas les symboles grecs, dites-le moi tout de suite. Je vais essayer de rester très, très light mais je me suis dit que ça pourrait peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc, en fait, ce compiléateur et ces langues, ils sont basés sur une extension du lambda-calcul qu'on a appelé le calcul par défaut. Donc, il y a un lambda-calcul normal avec ses types fonctions sans lambda-calcul mais il y a un terme en plus qui est le terme par défaut ici. Et alors, ce terme par défaut, il a cette syntaxe-là que je vais vous expliquer tout de suite. C'est la chose suivante. On a un cas de base et des exceptions. Le cas de base, il a une condition associée. Les conditions, elle est là. La conséquence qu'est la valeur finale de l'expression, c'est ce E-là. Et puis, ce cas de base, il y a des exceptions. En fait, les exceptions, c'est une liste. C'est une liste de valeurs. Et en fait, la liste, ça peut être récursivement, être n'importe quoi. Et en fait, comment ce truc-là, on va l'évaluer pour justement avoir cette sémantique de cas de base et d'exception ? Et en fait, quand on va l'évaluer, on va avoir deux cas de figure où il peut y avoir des erreurs. Alors, si jamais la condition, elle est vraie, on va prendre ça. Mais pour examiner le cas de base, il faut d'abord s'assurer qu'aucune des exceptions ici ne s'applique. Donc en fait, pour ça, on va compter si les exceptions, elles retournent erreur vide. Erreur vide, ça veut dire ma condition ne s'applique pas. Et si aucune des exceptions ne retourne erreur vide, alors on va exécuter le cas de base. Mais des fois, il peut y avoir plusieurs exceptions dont la condition est vraie en même temps. Dans ce cas-là, on retourne erreur de conflit. Et ça, c'est un truc qui signale généralement que la loi est mal écrite. Parce que si jamais il y a plusieurs exceptions qui s'appliquent en même temps pour définir la même variable, il faut avoir un moyen de savoir si c'est l'une ou l'autre qui s'applique. Et ça, on peut le déterminer grâce à un raisonnement juridique, des fois, si la loi le prévoit. Mais si la loi ne prévoit pas, alors la loi est mal écrite et là, il faut clarifier le raisonnement juridique. Donc, ça donne ça en termes de sémantique. Si jamais toutes les exceptions retournent vides et que la condition est fausse, alors c'est vide. Si toutes les exceptions sont vides et que la condition est vraie, on retourne la conséquence. Si il y a une seule exception qui est vraie qui s'applique, on retourne à valeur de cette exception. Et puis, s'il y a plusieurs exceptions qui s'appliquent, on retourne à conflit. Donc, ça, c'est en cours de formalisation. Il y a une traduction de ce truc-là vers un lambda calcul avec des idées et des exceptions qui est en cours de formalisation et c'est déjà implémenté dans le backend du compilateur qui, du coup, traduit vers OCaml. Et le OCaml généré est assez rapide puisque sur les allocations familiales, il calcule le résultat en 0,3 millisecondes il me semble sur les allocations familiales. Donc, ça va assez vite. C'est pas mal. Alors, ensuite, une fois que, alors ça, c'est la partie un peu plus exploratoire avant de passer à la démo. Mettons qu'on a formalisé le droit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? En fait, on peut se poser plein de questions du type, est-ce que la loi est cohérente ? Donc, typiquement, est-ce que toutes les exceptions pour la même cas de base sont bien disjointes les unes des autres ? Ou alors, est-ce que dans toutes ces situations, il y a au moins un article de loi qui s'applique en fait ? Donc, ça, c'est des questions de cohérence de la loi qui sont des questions que les juristes se posent depuis des siècles et en fait, ils font ça à la main, c'est-à-dire qu'il y a des bureaux à l'Assemblée nationale ou à la Direction générale des impôts où il y a des juristes qui passent la journée à réfléchir de, ah, est-ce que l'article de loi que je rajoute, est-ce qu'il est bien cohérent avec tous les autres articles de loi ? Donc, en fait, avoir une formalisation, ça permettrait Ensuite, la deuxième question, c'est quels seront les effets d'un changement du droit ? Donc, ça, c'est typiquement études d'impact des réformes fiscales et ce qui est fait actuellement, c'est qu'il y a un code de la situation fiscale avant, on fait un code de la situation fiscale après et après, on fait tourner ces deux algorithmes séparément sur des jeux de données qui sont les données fiscales des Français et après, on fait des études statistiques pour savoir sauf que le problème de ces études statistiques, c'est que déjà, il faut avoir accès aux données donc ça, c'est que le gouvernement puisque les données sont protégées par le secret fiscal donc l'opposition parlementaire pour pouvoir faire ce genre d'études et poser les bonnes questions, il n'y a pas accès. Donc, en fait, si on a une formalisation, en fait, on peut poser des questions à un prouveur automatique pour essayer de trouver des edge cases, en fait, ou faire du physique tout simplement pour essayer de trouver des edge cases qui ne sont pas dans le jeu de données qu'on a en fait pour tester. Et enfin, il y a la question que vous avez sûrement, que vous êtes sûrement posé en écoutant ce talk qui est peut-on exploiter des failles dans la loi, des possibilités d'obstinalisation fiscale ? Alors oui, c'est possible. Par contre, il y a les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire qu'en tant qu'avocat fiscaliste, vous pouvez vous demander quels sont les moyens de trouver des failles dans la loi et puis du côté gouvernement législateur, quels sont les moyens de réparer les failles qu'il y a dans la loi. Et ça, c'est en fait, c'est un bac à ça pour toutes les méthodes formelles. On peut essayer d'appliquer les méthodes d'analyse statique, interprétation abstraite, les solvures SMT, les vérifications dégigatives, etc. Donc ça, en fait, je pense que dans les années à venir, ça va arriver. Et en fait, pour faire ça, tout ça, il faut qu'il y ait une formalisation très précise des codes de loi avant. Et je pense que Catala, en fait, offre actuellement le seul outil qui a vraiment une base formelle pour ces textes de loi. Parce que les autres, effectivement, il y a plein d'outils genre Excel ou même en Python qui permettent de calculer des choses. Il n'y a pas vraiment de base formelle à ces outils. Et juste pour vous donner un petit aperçu, si on fait une étude de cas sur la taxation marginale, j'ai fait un petit prototype. Alors, pas en utilisant Catala, en codant directement le calcul, des conditions de calcul en Z3 avec le module d'encodage avec le front-end Python. Imaginons qu'on ait un foyer fiscal qui gagne un revenu R0 et puis l'année d'après, il gagne R0 plus delta R. Alors, son impôt sur revenu, il va augmenter de delta I, mais ses allocations, etc., vont diminuer de delta. Et en fait, le net touché, du coup, ça va être N0 plus delta R, j'ai oublié, moins delta I, moins delta. Et du coup, on peut se demander, on peut définir la notion de taux marginal effectif qui est la variation d'impôt plus la variation d'allocation sur la variation de revenu. Et en fait, par exemple, si ce truc-là est de 20%, ça veut dire que sur les 20 euros que vous gagnez en plus par an, il y en a 20% qui vont dans les impôts ou la baisse des allocations. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce taux, il peut être très élevé dans la situation donnée ? Et en fait, j'ai posé la question à un solvacé avec un modèle simplifié avec un modèle simplifié du calcul de tous les impôts et de tous les allocations. Et il m'a trouvé un truc, il m'a trouvé un truc. Alors, c'était en 2010, ça a sûrement changé depuis les valeurs exactes. Ça a pris aussi un peu de temps à trouver, il faut bien une demi-heure, une heure de calcul pour Z3. Mais il trouve, donc là, il m'a trouvé un couple, un concubinage avec deux lycéens, deux enfants en lycéen qui ont 15 et 17 ans. Donc, ils sont en concubinage, donc les enfants sont en charge du deuxième parent qui n'a pas d'activité alors que le premier parent, il gagne à peu près 3 000 euros par mois. Donc, ce ménage habite en zone 2 qui sont agglomérations même pas parisiennes, il paye un loyer de 900 euros par mois à peu près et on suppose que le premier parent qui gagne l'argent du couple, il ait augmenté 250 euros par mois l'année après. Donc, ça, c'est une grosse augmentation. En fait, on s'aperçoit que son revenu annuel augmente mais son impôt augmente aussi et il perd la prime d'activité, il perd l'allocation d'entrée scolaire, ces allocations familiales restent au même niveau, il n'y a toujours pas les bourses lycées, les bourses collèges et les APL et en fait, à la fin, il ne reste plus que 64 euros sur les 3 000 de départ, ce qui fait un taux marginal de 97,9%. Et c'est une situation pas géniale mais c'est un couple réaliste en fait, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc, tout ça, ça me motive à aller plus loin dans cette direction et essayer de trouver, d'appliquer les méthodes formelles. Donc, en conclusion, transformer la loi en code, c'est difficile, les administrations, les entreprises utilisent du code de mauvaise qualité généralement et du coup, avec le langage catalat, je propose un nouveau langage et qui est du coup couplé avec tout un nouveau processus de production qui permet d'écrire du code qu'on veut correct et d'établir une chaîne en fait de confiance entre le texte de loi, le code catalat, du coup, avec un état vérifié par les juristes, puis ensuite, une compilation. Alors, pour l'instant, on n'est pas certifié mais évidemment, après, on pourra toujours la certifier si on a du financement pour quelqu'un pour faire du code pendant 5 ou 6 ans, on peut certifier la compilation et comme ça, on avance cette chaîne de confiance et ça permettrait d'avoir du code qui est correct et tout ça, c'est possible grâce à la magie du langage fonctionnel et de la formalisation. C'est un peu une feel-good story à ce niveau-là. et sur ce, si vous avez des questions pressentes, je vous propose de passer à une petite démonstration de ce que ça peut donner en vrai, de voir un peu de code, ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci à toi, je pense que tu peux faire la démonstration, on posera les questions après. super. Alors, alors, hop, et bien là, on va plonger dans le code de la sécurité sociale. Donc, vous voyez, je fais un petit plugin de syntaxe highlighting pour VS Code et du coup, quand on écrit son code, en fait, c'est-à-dire qu'on va sur l'égifrance, on prend le texte des articles de loi et puis on y va, chaque article, on code. Et en fait, on s'aperçoit que, par exemple, là, c'est les règles de quels enfants ouvrent droit aux prestations familiales ou pas. Donc là, on crée un champ d'application qui a un peu une fonction. En fait, ce champ d'application, il est défini, on va voir sa définition. Donc là, en fait, il y a, dans la définition, dans le prologue, en fait, on déclare toutes les structures de données. Donc là, les structures, c'est des types produits et les énumérations, c'est des types sommes, c'est algebraic, data tax, ça semble plus compliqué. Et puis, à la fin, on a des champs d'application comme prestations familiales. En fait, ça, c'est une fonction, sauf qu'on est obligé de déclarer à l'avance toutes les variables locales de la fonction. Parce que, en fait, dans la loi, la structure logique de la loi, il y a des genres de fonctions, genre la loi peut dire ah oui, genre là, vous avez calculé les prestations familiales avec tel paramètre, mais à tel endroit, telle règle, elle vaut telle valeur au lieu de la valeur que ça valait au départ. Et donc, en fait, la loi, c'est comme si elle avait des fonctions, sauf que quand elle appelle une fonction, c'est comme ça. C'est la manière dont les juristes pensent. Donc, en fait, c'est pour ça que dans le catalan, quand on déclare les fonctions, on déclare toutes les variables locales avec tous les types. J'ai une petite question par rapport à ça. Ça ne te dérange pas si, et le chat aussi, si on pose des questions pendant la démonstration ou alors tu veux... Pas de problème. Alors juste, je ne vois pas le chat à cause de Zoom. Non, je lirai. Je lirai les questions. C'est juste pour ça, ça ne te dérange pas. En fait, par le contexte, c'est une variable qui est locale mais donc qui est modifiable de l'extérieur, enfin qui est modifiable contextuellement. Oui. OK. Et, OK, c'était ça la question. Voilà. Ce n'est pas une variable qui est nécessairement définie au moment où elle arrive, c'est une variable qui, dans un contexte spécifique, peut être modifiée. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si on revient au bout de code, on a la règle droit ouvert de enfant. Donc, c'est une règle qui va définir la valeur de droit ouvert et comme droit ouvert, c'est une fonction parce que si on regarde le type, c'est une condition, donc c'est un bouléen qui vaut faux par défaut et qui a une fonction qui dépend de l'enfant. Donc là, droit ouvert de enfant, sous la condition que la date courante, qui est aussi une variable locale de prestation familiale, soit inférieure à la fin de l'obligation scolaire de l'enfant, alors, en conséquence remplie, ça veut dire que le bouléen est avré. Et en gros, il y a plusieurs règles qui définissent ce droit ouvert. Par exemple, là, il y en a une autre. Et en fait, toutes ces petits bouts de règles, elles vont être mises ensemble. Et ce qui va se passer au moment de l'exécution du programme, pour déterminer si le droit ouvert est vrai ou faux, ce qui va se passer, c'est la suivante. On va regarder si la fonction appelante de prestation familiale redéfinit le droit ouvert. Si la fonction appelante donne une valeur, alors, la priorité sur l'appelé, donc on va prendre sa valeur, c'est une exception. Mais si la fonction appelante ne donne pas de valeur, avant, on va réutiliser toutes les règles qui sont dans le code. Et on va regarder toutes les préconditions, en fait, de ces règles pour déterminer la valeur finale de la valeur. Et ça, c'est fait dans le calcul des scopes ? Oui, c'est ça. C'est fait dans une des nombreuses passes de dessucrage. À un moment, on rassemble toutes les définitions ensemble. Et vous avez un nom pour ce type de portée qui n'est pas lexicale, mais qui a l'air... En fait, on a beaucoup regardé et il semble que le truc le plus proche duquel ça se rassemble, c'est le paradigme de la programmation par aspect. C'est un truc qui était un peu en vogue dans les années 70. C'est surtout utilisé dans les systèmes pour faire du logging. C'est ça, c'est un peu des effets algébriques, mais avec des valeurs, avec de la diffusion arrière. Oui, c'est ça. OK. Merci beaucoup. Mais du coup, nous, on fait un truc, c'est-à-dire que j'ai cherché à simplifier le plus possible la formalisation et de ne pas convoquer ces concepts un peu compliqués puisqu'en fait, on est dans un cas très particulier. Oui, je comprends. Mais l'inspiration vient de cette famille de programmation de fiction. Cool. Donc, voilà. Après, c'est de la programmation fonctionnelle. Ici, vous avez une liste, vous pouvez faire un filter avec un LED binding ici pour faire la fonction. Sinon, c'est vraiment un langage de valeur à la ML, à part cette petite bizarrerie des champs d'application et des règles un peu morcelées. Alors là, du coup, on peut avoir des insertions aussi. Et notamment, ça, c'est un truc qui pour l'instant n'est pas partie du back-end computationnel, mais qui sera après une espèce de truc qui pourrait être vérifié par une analyse statique. Par exemple, ici, la loi dit que le montant des allocations doit être fixé par décret. Donc ça, on pourrait imaginer une petite base de lint qui vérifie ce truc-là, en fait, qu'il y a bien une définition de cette variable dans un truc à type décret. Voilà, donc on peut vérifier la cohérence de la loi comme ça. Et après, alors là, c'est la partie loi. Donc en fait, la loi, elle définit pas vraiment les formules de calcul. Il faut aller du côté des décrets pour avoir les formules de calcul et les formules du calcul ressemblent à ça. Lorsque le ménage ou la personne est disposée d'un temps de ressources inférieures à machin, alors les taux servant, etc. Et en fait, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que, par exemple, tout ça, ça dépend de la base mensuelle des prestations familiales et ça, il faut aller chercher dans un autre décret pour l'avoir. Et en fait, on s'aperçoit que la base mensuelle, ça dépend de la date courante. Et oui. Du coup, en fait, on peut avoir le décret qui va bien pour dire qu'entre telle date et telle date, ça vaut ça. Et puis après, on a un autre décret qui dit qu'entre telle date et telle date, ça vaut ça. Et en fait, ça permet vraiment de dispatcher chaque petite règle de calcul qui est vraiment préfixée avec plein de conditions pour respecter les conditions d'application du droit pour à la fin avoir le bon résultat. Et d'ailleurs, dans le runtime, donc là, je vous fais un exemple, on va exécuter un test. Alors oui, je vous montre à quoi ça ressemble à un test parce qu'on peut écrire le test. Dans ce calcul, en fait, on définit des données. Bon, là, on définit les données dans le catalogue. Après, on pourra imaginer des frontaines où les données viennent directement d'une base de données et il y aurait des helpers pour les faire rentrer en tant que valeur on time. Bon, là, j'ai fait un peu à la main. Et un test, c'est juste un champ d'application où on définit les données en entrée. Et puis après, on a la fonction f qui est du coup l'interface de la question familiale qui est du coup une fonction qu'on appelle et on lui passe des valeurs en entrée. et à la fin, on récupère la valeur en sortie. Et là, on fait une assertion que c'est bien la bonne valeur. Et en fait, ça, quand on l'exécute, que j'exécute avec ce petit truc-là. Donc là, on exécute les tests d'allocations familiales et on choisit le scope qu'on veut exécuter. Et bien, en fait, hop, ça fait plein de trucs. Et c'est-à-dire qu'en fait, là, j'ai mis des instruments de logging qui me permettent d'enregistrer toutes les définitions et toutes les préconditions en fait, qui ont été prises lors du calcul. Et là, on peut voir exactement quels articles de loi on a appliqué à chaque étape du calcul pour arriver au résultat final. Donc, en termes d'explicabilité de la loi, ça, c'est pas mal. Et c'est un truc qui manque en fait aux algorithmes actuels la plupart du temps. Donc voilà, ça, c'est la démo de l'interpréteur. Après, la démo de le compilateur, ça donne ce genre de code au camel, je vais vous montrer. C'est du code qui est assez lisible finalement, puisque on a FrenchLaw allocationfamilial.ml Donc voilà, donc là, les déclarations de type sont traduites vers des déclarations de type au camel, tout ce qui est de plus classique. Puis là, on met des structures pour toutes les variables locales des fonctions. Et puis après, les fonctions, ça ressemble à ce genre de truc en fait. C'est-à-dire que là, on a SMIC pour déterminer la valeur du SMIC. Ça, ça dépend de la date courante et de la résidence de la personne, oui, parce que le SMIC est différent dans les non-toms, vous ne saviez pas, mais ça, c'est le genre de truc qu'il faut prendre en compte. Et en fait, on aperçoit que là, pour calculer des dates courantes, on regarde la valeur qui a été passée à la fonction en un plan, donc c'est une exception ici. Puis si c'est pas une exception, alors on passe à la précondition qui est trop ici, donc ça va passer à la conséquence. et puis ici, on a, si jamais, ici, en fait, il n'y a pas d'autres définitions dans le code, donc c'est pour ça que ça donne false empty error. Donc en gros, si on ne passe pas ce truc en entrée, la fonction va lever une erreur en disant ah ben là, il manque une valeur en entrée en fait, parce qu'il n'y a pas de règles qui définissent. Et pour les trucs qui sont définis par des règles, bon, ça fait du code compilé qu'à ce genre de date. Et après, ce qui est bien, c'est que ça, on peut compiler ça vers JavaScript avec JS au Focamail et ça donne des simulateurs en ligne très sympas et qui sont assez rapides et dont le runtime est assez lent. Sachant que ici, en termes de runtime, le seul runtime dont j'ai besoin, c'est une bibliothèque pour faire des calculs en précision infinie sur les entiers et rationnel parce que je n'ai pas envie que les impôts soient mal calculés à cause d'une erreur de précision sur les flottants parce qu'il faut savoir que la DGFIP utilise des flottants pour calculer le montant d'impôt sur le revenu. Donc moi, je ne fais pas comme ça. Et il est une librairie sur les dates aussi parce que des fois, dans la loi, on a besoin de faire la différence entre deux dates en termes de nombre de jours et ça, ça dépend des années bisextiles et du coup, il faut une petite librairie pour faire ça. Voilà. Voilà à peu près ce que je voulais vous montrer en démo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a Julien qui a une question. Oui. Donc tu peux la poser, Julien ? En gros, il demandait pourquoi cette partie du code n'est pas dans le texte de loi. Mais c'est des tests, non ? C'était des tests quand tu faisais réponse à ça ? Ah, ce truc-là, les tests ? Oui. Non, pardon. Pardon, allocationfamilial.ml. Oui. Parce que ça, c'est l'output du compilateur. C'est le code une fois qu'il est passé à la mouline du compilateur. Donc on a enlevé tous les textes de loi parce que ça, il n'y en a pas besoin pour le... OK, OK. Merci. Moi, j'ai une question. J'ai d'abord une remarque. Je trouve ça extrêmement impressionnant, le niveau de finition, que ce soit dans la définition de la grammaire du langage, le travail sur la colorisation du Mexique qu'il y a d'énormément, et puis les travaux de formalisme en amont. Je trouve ça vraiment très, très cool. Mais en fait, moi, ma question... Merci à toi. Ma question, elle est théoriquement très inintéressante, mais en fait, elle porte sur la réception d'un tel projet. Parce que moi, je travaille dans le monde de la banque et où en fait, le rapport à des choses qui font fantasmer les programmeurs, typiquement le fait d'avoir une sémantique claire et de la fiabilité dans l'implémentation et dans l'exécution du programme, c'est des choses qui me parlent énormément, mais qui ne parlent pas du tout aux gens avec qui je travaille. Et je me suis rendu compte que quand on propose une approche qui est souvent novatrice par rapport à ce qui se fait, on a des liens qui sont faits avec des domaines auxquels on n'a pas du tout pensé mais qui ne sont pas très pertinents non plus. Par exemple, ah mais c'est trop cool, je vais pouvoir auditer mes transactions alors qu'en fait, on a juste garanti que les balances comptables étaient équilibrées ou des choses comme ça. Et j'aimerais savoir comment ça a été reçu, perçu par les gens du monde légal à qui vous l'avez présenté. Oui. Alors, pour le coup, ça a été plutôt bien reçu. Alors, ça dépend parce que pour l'instant, on l'a surtout présenté dans les gens du monde, dans le domaine légal du monde de la legaltech, enfin des gens qui sont déjà pas mal liés à l'informatique. Et alors, ces gens-là, ils l'ont plutôt bien reçu parce qu'ils sont en train de se rendre compte qu'on leur avait prédit il y a dix ans qu'avec l'intelligence artificielle, leur job allait servir à rien et que ça allait être la huitième merveille du monde et que tout allait être résolu comme par magie. Et dix ans plus tard, les problèmes sont toujours là donc ils sont contents d'avoir un autre type de solution qu'ils auraient proposé. Deuxièmement, moi, j'ai présenté ça aux gens de la DGFIP qui écrivent les spécifications qui servent à implémenter le code qui calcule les impôts. Et en fait, c'est des gens qui ont bien apprécié ce projet parce que c'est un projet qui, même s'il fait intervenir des trucs qui sont du functional programming porn comme le langage de valeur à l'AML et la formalisation. En fait, c'est des trucs qui répondent vraiment à des vrais problèmes qu'eux se posent. Et du coup, quand je leur présente, je ne leur parle pas du tout de la formalisation ou très peu juste pour dire que c'est formalisé du coup, c'est correct ni du langage de valeur à l'AML d'ailleurs mais juste en fait ce paradigme de faire la programmation littérale avec la loi, personne ne le faisait avant et ça répond à un vrai besoin en fait fonctionnel. Et il se trouve qu'utiliser les méthodes de la programmation fonctionnelle et des méthodes formelles en général pour définir ce langage en fait, ça m'a permis de le faire en étant extrêmement efficace parce que c'est un projet que j'ai fait à temps partiel sur mon doctorat et je suis tout seul. Et il faut savoir qu'il y a des équipes qui s'intéressent à ce problème de formalisation de la loi où il y a trois professeurs permanents, ils sont des millions de dollars, ils ont plein d'ingénieurs, etc. Et en fait, parce qu'ils n'ont pas les bonnes méthodes efficaces pour y arriver, ils tombent dans toutes les erreurs communes en fait quand on crée un nouveau langage en fait. Et je trouve que ce qui illustre en fait Katala, c'est vraiment l'efficacité et la puissance du cadre de raisonnement des méthodes formelles pour définir ce genre de langage la condition évidemment qu'on s'intéresse aux problèmes qu'ont les gens fonctionnellement. Moi, je trouve ça vraiment génial. Mais du coup, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sponsoring d'une administration sur un projet de ce type ? On est en pourparler. Mais l'administration a des voies qui sont parfois impénétrables et des délais de réponse qui sont incompressibles. Donc, pour l'instant, à voir. Tu parlais d'autres équipes aussi parce que on va dire l'infobésité juridique n'est pas propre à la France. qu'est-ce qui se fait à l'étranger sur cette problématique ? Alors, à l'étranger, il y a des trucs assez intéressants en Australie, Nouvelle-Zélande et au Canada où carrément, il y a des gens qui ont réussi à convaincre les gens qui écrivent la loi que dans la loi, au lieu de tout décrire en français ou en anglais, il faudrait mettre directement des diagrammes ou des tableaux ou des fonctions mathématiques. Donc ça, c'est un aspect qui a plutôt bien marché notamment en Nouvelle-Zélande où dans leur code des impôts, ils ont un diagramme pour calculer les barèmes des tranches de l'impôt ou un truc comme ça. Après, en fait, ça dépend vraiment du pays et c'est-à-dire que en France, on a une culture juridique qui est très administrative et très formelle en fait et c'est un truc qu'ils ont moins dans les pays anglo-saxons où la plupart de leurs droits est basé sur la jurisprudence et en fait, quand on essaie de formaliser la jurisprudence, ça fait appel à plein d'autres techniques mais en fait, le droit fiscal partout, en fait, le droit fiscal a de ça de particulier qu'il est très peu, enfin, il y a toujours les bouts du droit fiscal qui sont basés sur la jurisprudence, par exemple, est-ce que genre un yacht, est-ce que si on a vendu un yacht, les bénéfices, on les met dans la case 8ZR ou 7ZK de la déclaration de revenu, ça c'est la jurisprudence. Mais sur le calcul de l'impôt lui-même, en fait, ça c'est toujours défini dans tous les textes de loi par des règles très précises. Et en fait, je collabore avec la professeure d'ordre américaine qui a inventé la logique par défaut pour essayer de formaliser le code des impôts américain avec Catala aussi. Et en fait, il y a une autre version de Catala qui est en anglais. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. et en fait, c'est le même langage mais avec des bouclés en anglais. Et c'est tellement le même langage que j'ai le même parseur pour les deux et c'est juste le lecteur qui est différent. Si jamais d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas à les poser à l'oral ou à l'écrire. Oui, moi j'aurais une question. Tout d'abord, vraiment un grand merci pour cette présentation, c'était vraiment super intéressant et je beaucoup aimais aussi ce côté un peu montrer l'envers du décor de comment fonctionne la bonne administration française. Mais du coup, ça va un peu compléter de pair avec la question que vous aviez dans le sens où je serais curieux de savoir du coup inversement le retour qu'ont eu les juristes sur de façon passer d'un cadre très un peu théorique et loi à on mélange les deux, les deux mondes alors que c'est quand même un truc, il y avait vraiment des vraies frontières en tout cas entre les deux jusque-là. Oui, complètement. En fait, la plupart des juristes ne savent même pas ce que c'est qu'un algorithme et la plupart des juristes ne s'imaginent pas qu'on calcule les impôts avec des machines en fait. C'est-à-dire que moi j'ai présenté ça à des juristes et les juristes m'ont dit mais on utilise des algorithmes pour calculer les impôts. Donc, la plupart sont à ce niveau-là de compréhension. Et en fait, parmi les juristes, en fait, il y en a un très très petit nombre qui lui est confronté directement au problème parce qu'ils sont soit dans les administrations soit dans les entreprises qui ont ce genre de problématiques. et en fait, ce petit nombre de juristes-là, parce qu'ils ont été exposés au problème et qu'ils comprennent le truc, ils ont des méthodes de pensée et des choses qui sont très très informaticiennes en fait. C'est-à-dire que de base, ils ne comprennent pas du tout le problème mais dès qu'on leur explique en fait les tenants et les aboutissants, ils comprennent très vite et ils sont capables de tout de suite voir l'intérêt du truc en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment pas mal dans ce projet. et c'est qu'il permet tout de suite de toucher une espèce de corde sensible des juristes où on arrive un peu à passer cette frontière un peu imperméable qu'il y a entre les deux mondes actuellement. Alors, on a une question de Julien B qui nous demande quelle est ta vision sur la maturité de Catala pour les administrations qui voudraient implémenter entre parenthèses nouveau simulateur en 2021 ? Juste sur nouveau les parenthèses, excuse-moi. Oui, alors, la maturité disons que là j'ai implémenté l'interpréteur il y a trois mois donc évidemment il y a encore des bugs le complicateur de Catala il n'est pas écrit en coq et il n'est pas prouvé donc il y a forcément des bugs. Après, en termes de maturité je pense qu'une des choses qui m'a guidé ça a été de faire le truc le plus simple possible en fait c'est-à-dire que c'est vraiment on prend un lambda calcul on rajoute genre un petit truc et juste avec ce petit truc on arrive à tout faire. Et en fait, je pense que même si le truc qui est très jeune est justement peu mature je pense vraiment que si l'administration l'année prochaine veut commencer à formaliser son code des impôts à mon avis il peut atteindre un niveau de garantie d'assurance qui serait supérieur ou au moins égal à l'implémentation existante qu'il a et qui a été écrit en COBOL ou en FORTRAN dans les années 90 et qui est maintenu à l'aide de Sparadrap depuis 30 ans mais bon après c'est mon option personnelle et de toute façon je ne suis jamais à l'abri d'un bug fatal comme tous les programmeurs à moins qu'on prouve tout mais c'est compliqué avec COBOL il y a quand même moins de bugs c'est sûr et ta thèse avance quand même ? oui pardon ouais 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 ça avance disons que ça va devenir un peu ma thèse une partie de ma thèse au moins mais en fait du coup sur ma thèse je me suis aperçu que ROST c'était compliqué la sémantique qu'il fallait faire la logique de séparation donc j'ai deux tracks dans ma thèse j'ai un track où je fais de la logique de séparation en FSTAR du coup il avait fallu créer un framework de logique de séparation en FSTAR pour pouvoir vérifier ROST mais je pense que je n'aurais pas le temps de traduire les programmes de ROST vers FSTAR parce que le truc de logique de séparation on a pensé que ce serait plié en six mois et ça fait un an et demi qu'on y est et il y a un autre track de ma thèse où j'ai isolé un subset de ROST pour le coup complètement fonctionnel sans complètement pur en fait sans effet de port et ce truc là on arrive à le compiler vers du FSTAR fonctionnel qui ressemble à un OCaml d'ailleurs et ça permet de mettre un pied dans le domaine de la vérification pour les gens qui écrivent du ROST en fait il suffit qu'ils écrivent un programme dans un subset qui est un peu bizarre mais qui reste du ROST et à la fin hop ils peuvent l'envoyer directement dans un prouver quoi stylé voilà mais c'est work in progress en tout cas c'est vraiment excellent intéressant est-ce que c'est possible de poser encore une question ? oui oui bien sûr bien sûr bien sûr moi aussi j'ai un peu une question en rapport avec la la faisabilité d'une mise en preuve en fait qu'est-ce que aujourd'hui catalase ça permet de formellement d'écrire les textes de loi mais pour tous les autres aspects on va dire d'une mise en preuve je sais pas par exemple rajouter des métriques des logs des choses comme ça est-ce que Catala le supporte ou est-ce qu'il faut imaginer plutôt utiliser Catala pour compiler une libre une libre camel et ensuite à partir de cette libre camel rajouter on va dire des modules pour parler à une base de données pour des choses comme ça ah complètement c'est intégré directement à Catala et les juristes ont je sais pas un accès à de la persistance je sais pas exactement qu'est-ce que les juristes ont besoin en fait ouais alors c'est-à-dire que ça dépend beaucoup de l'administration ça dépend beaucoup de l'environnement legacy dans lequel tu veux insérer ta petite fonction après moi ce que je peux te montrer c'est que le point MLI d'un fichier généré par Catala ça ressemble à ça il y a des déclarations de types qui sont des structures ou des types sommes et à la fin il y a une fonction qui est celle-là et c'est une fonction pure en fait donc après si tu veux intégrer ça dans ton système il faut il faut mettre en place tout un écosystème par exemple si tu veux faire ça en OCaml il faut d'autres librairies OCaml pour charger les données après tu utilises cette fonction pour calculer les résultats et puis après il y a d'autres librairies pour faire du log etc après si tu veux faire du log directement dans le code en fait ce qui est bien avec le DSL et le computateur c'est que tu as un contrôle total sur le code que tu lignes c'est-à-dire que si tu veux rajouter un terme de log à tous les endroits où tu calcules une variable hop il suffit de rajouter dans une base de compilation tu vois un petit helper ici et après tu peux faire que ce helper appelle une fonction externe et du coup après tu peux loguer tout ce que tu veux enfin c'est très flexible ok tu pourrais limite en fait utiliser le compilateur comme un langage à effet en fait si je comprends ouais voilà ouais en fait tu peux faire ce que tu veux et c'est ça aussi c'est un des bons côtés des DSL il y a plein de mauvais côtés des DSL mais ça c'est plutôt un bon côté des DSL ouais ouais clairement ça répond bien à la question j'ai une deuxième question du coup par rapport à ma curiosité parce qu'en fait tu parlais de du fait que le droit ça change beaucoup mais tu parles aussi de cycle en V et du coup comment aujourd'hui l'administration est-ce que tu sais comment est-ce qu'ils font une release est-ce que dès que le droit change ils font une nouvelle release ou ok donc c'est quand même quelque chose qui est un cycle de release c'est assez court ils ont un cycle en V de 1 an et donc ils réalisent une fois par an oui mais en fait ils réalisent plus que ça en fait parce que le fait qu'ils font au moins 2 ou 3 releases par an c'est intense c'est des gros bosseurs moi j'ai pu rencontrer les gens franchement chapeau parce qu'ils sont vraiment pas nombreux et ils arrivent à tenir des cadences de travail énormes et avec une exigence phénoménale si jamais ils se courent et que l'état n'arrive pas à lever l'impôt les conséquences sont catastrophiques ouais clairement c'est un peu le sujet c'est qu'on voit c'est difficile enfin je ne sais pas si c'est difficile mais ça complexifie nettement la mise en preuve de savoir que la moindre erreur peut coûter des millions voire des milliards d'euros à l'état tout à fait mais ils ont des tests ou en faire gagner pardon ou en faire gagner oui oui mais après généralement généralement en fait ça dépend c'est à dire que si l'état en fait fait une erreur et prélève trop d'impôts sur les gens il y a bien quelqu'un qui va se rendre compte qui va parce qu'il faut savoir que l'avis d'imposition juridiquement c'est un acte administratif unilatéral faisant grief voilà il faut le savoir et donc en tant qu'acte administratif unilatéral faisant grief c'est un acte qui peut être contesté devant le tribunal administratif deux mois après sa notification à l'intéressé donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec votre calcul d'impôt tel qu'il est marqué sur votre avis d'imposition vous pouvez aller au tribunal administratif dire ah mais moi j'ai recalculé mon impôt il vaut tel autre truc et là le juge décider si vous avez raison ou si il y a des juifs qui ont raison voilà fun fact salut j'avais une petite question si j'ai encore le temps merci déjà pour la présentation c'était top et ma question c'est du coup si on se lance dans Catala sans connaissance au camel est-ce que ça se fait ou pas si on a une équipe et qu'on souhaiterait mettre en place des simulateurs pour l'état ou autre et qu'il n'y a pas de connaissance au camel est-ce qu'on peut se lancer ou est-ce que c'est encore tôt et qu'il faudrait avoir quelques connaissances pour bidouiller certains trucs voilà c'était un peu ma question par rapport au projet maintenant 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 et ce serait mieux s'il y a au moins quelqu'un dans l'équipe qui sache au camel juste pour pouvoir installer Opam et faire tourner le compilateur parce qu'on n'a pas encore mis toutes les binaires distribuées dans toutes les architectures possibles qui vont bien le langage il est ce qu'il est il marche pour les allocations familiales mais il faut encore six mois un an pour qu'il y ait un niveau de maturité après disons que je pense que le projet est dans un stade où si jamais il y a une application une équipe qui veut vraiment s'investir dedans il peut y avoir en effet co-construction puisque le projet est libre il peut y avoir échange de PR et support aussi de ma part pour l'équipe qui veut s'en servir mais ce n'est pas un produit industriel fini parce que je ne suis que doctorant à mi-temps évidemment ça c'est sûr d'accord pas de soucis c'est déjà top merci merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité de m'avoir permis de français alors je ne sais pas Amnèj c'est d'être un peu moins technique que la majorité des taux que vous donnez ici mais je ne sais pas ça peut changer aussi je ne sais pas merci 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 merci